Pourquoi j'arrive pas à expliquer ce genre de truc là ? Non, c'est... Coucou, Youtube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour les favoris, j'ai regroupé juillet et août. J'ai pas fait de favoris début août, puisque je partais en vacances et puis le mois de juillet. Le mois de juillet, si vous me suivez, vous savez que j'avais mal au dodo, j'avais mal au cucu, j'avais mal partout. Donc je me suis dit que j'allais pas faire de favoris début août, et que j'allais faire des favoris de l'été, au mois de septembre. Et nous y voilà, le mois de septembre est déjà là. L'été est passé, mais à une vite... Enfin l'été, le mois d'août est passé à une vitesse grand V. Je vais pas m'attarder sur les vacances en Italie, mais ça fait partie d'un énorme favori. Mais j'en ferai une vidéo spéciale, donc je vais pas en parler plus que ça dans cette vidéo-là. Mais sachez que c'était formidable, sachez que mon dodo va extrêmement mieux, et qu'il ne m'a pas empêché de profiter de mes vacances. Donc ça, franchement, merci. Merci je sais pas qui, je sais pas si c'est l'éthiopathe, l'ostéopathe, tous les papates que je suis allée voir. Donc là, on parle des favoris de l'été, du mois de juillet, du mois d'août, nous sommes en septembre, et voilà le programme de cette vidéo. Bon. Petite aparté, petite parenthèse, dans mes deux dernières vidéos, donc celle de mercredi et de vendredi, vous m'avez dit, Delphine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as sur le front ? Vous vous êtes inquiétée ? Je n'ai même pas pensé à ça. Moi, je ne pensais pas que vous alliez vous inquiéter outre mesure. Dans ma vidéo de mercredi, ça se voit un petit peu plus. J'étais toute rouge au niveau du front. Maintenant, vous voyez que ça s'est un petit peu calmé, donc je ne me suis pas cognée, je ne me suis pas blessée. Je n'ai rien eu de particulier à part un coup de soleil, parce que c'est vrai que quand je mets de la crème, tout le temps, tout le temps, ça m'arrive à chaque fois que je vais au soleil, c'est de ma faute, à chaque fois, je me mets de la crème partout, titi, 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 titi. Je fais comme ça, vous voyez ? Je fais comme ça, parce que je ne vais pas trop trop loin pour ne pas me mettre de la crème solaire sur les cheveux, donc je fais comme ça, sauf que si je fais comme ça, il y a toute une partie qui n'est pas crémée, et donc qui prend le soleil, et donc voilà, coup de soleil, une croutasse qui a dû partir juste avant la vidéo, et donc j'étais un petit peu toute rouge, donc voilà, merci pour votre inquiétude. Il n'y a rien de gras, je ne me suis pas blessée ni rien, je sais que j'ai eu des commentaires qui me disaient que je ne voyais que ça dans ta vidéo, désolée, mais non, tout va bien, tout va bien, la crème et tout ça, mais maintenant, c'est vrai qu'il faut que je pense à bien bien crémée jusqu'au bout, mais à moins après, c'est pour avoir les cheveux tout... Bref, de quoi je voulais vous parler dans cette vidéo ? J'ai pas mal de choses, forcément, déjà, j'ai pas mal de choses quand il n'y a que un mois, mais alors quand il y a deux mois, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de trucs à vous dire. Alors je vais le mettre dans les favoris, et puis en même temps, ça va répondre aussi à pas mal de questions que j'ai eues, notamment sur Instagram, puisque c'est un petit peu là qu'on a le plus échangé cet été. Je vous ai fait une vidéo chi-in, je vous mettrai le lien dans le petit côté cactus, il est là le petit, où je vous ai montré ma banane, une banane que j'avais achetée, couleur or et tout ça, et la banane, pour rappel, était vendue avec une bandoulière très très laide, c'est-à-dire qu'elle était vendue avec ce truc-là, qui n'allait absolument pas avec la banane, de toute façon, c'était même pas la couleur qui était sur le site internet, enfin, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un truc de travaux, enfin bref, ça c'est très très moche. Par contre, la banane me plaisait beaucoup, et je vous avais dit, je regarderais un petit peu, si je trouve une bandoulière qui pourrait aller avec la banane, or, je l'ai trouvée, et vous avez été nombreuses, parce que j'ai publié une photo sur mon Instagram où j'ai cette banane, et vous m'avez demandé d'où venait cette bandoulière, le modèle que j'avais choisi, parce qu'apparemment, les deux vous intéressaient, et la banane et la bandoulière, donc je vous montre tout ça, j'ai porté ça pendant toutes mes vacances, franchement, hyper pratique, les bananes comme ça, c'est vrai que c'est pratique, quand t'es dans un endroit où il y avait des endroits à Florence qui étaient très touristiques, donc là, tu peux mettre vraiment tes papiers, ton téléphone, c'est près de toi, donc ça risque rien, donc il y a le côté un petit peu sécurité, enfin sécurité, oui, sécurité, et puis le côté pratique, parce que t'as tes deux mains à l'aise, et puis il y a le côté sympa, franchement, la banane, je vous la remontre, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo Chine, elle est vraiment très très chouette, assez grande, j'ai trouvé, bon là, c'est un peu le bordel, j'ai encore fleur de papier et tout ça, mais bon, elle est assez grande, il y a un petit zip à l'intérieur, moi, je mettais mon téléphone, mon câble de téléphone, une batterie externe au cas où, un paquet de Kleenex, mes papiers, et de temps en temps, j'arrivais même à glisser le guide du Routard, donc vous voyez, elle est quand même assez grande, et tout ça pour dire, derrière, il y a une petite chaînette, alors soit vous la mettez devant, soit vous la laissez derrière, soit vous pouvez aussi l'enlever, un coup de, un coup de clic clic, un coup de pince, moi, je l'ai laissé, je trouvais ça sympa, et voilà la bandoulière, j'ai trouvé une bandoulière, franchement, elle allait nickel avec, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ça m'arrive vraiment très très bien avec la banane, vraiment très très chouette, elle est réglable et tout ça, et là, je peux que vous la recommander, les deux ensemble, là, je trouvais que ça matchait très très bien, voilà pour ça, ensuite, de quoi je voulais, ah oui, on va parler un petit peu beauté, il n'y a pas que de la beauté, mais on va parler un petit peu beauté, avant de partir, vous savez que moi, les mascaras, c'est la vie, si je devais me maquiller avec un seul truc, c'est le mascara, j'ai fait plusieurs vidéos, mascara, des tests de mascara, et tout ça sur ma chaîne, et l'autre jour, je tombe, c'était la loge de Gariel, c'était la Gabi qui faisait un reel sur, d'un côté, elle avait le mascara de chez Huda Beauty, d'un côté, et de l'autre côté, elle avait un mascara de chez MAC, et moi, j'ai tout de suite préféré le Huda Beauty, alors dans les commentaires, c'était assez partagé, il y en avait certaines qui disaient, le MAC est mille fois mieux, d'autres qui disaient, ben non, moi, je trouve que le Huda est mieux, Gabi, elle préférait le MAC également, parce qu'elle disait que ça séparait beaucoup plus les cils, c'était un petit peu plus naturel, si vous voulez, et moi qui aime justement les mascaras qui donnent des cils assez fournis, assez noirs, assez crémeux, sans que ça fasse pas patte d'araignée, ben moi, je préférais celui-ci, et effectivement, j'ai acheté celui-ci directement sur Sephora, je sais plus combien il coûte, il coûte 24€, donc pour un mascara, il y a quand même plus cher, tous les lancôles et machin, c'est vite 30 balles, là, il coûte 24€, et franchement, je le trouve très bien, alors c'est celui que je mets, que j'ai sur les yeux, là, actuellement, c'est celui que j'avais également dans mes dernières vidéos, celle de mercredi et de vendredi, je vous fais peut-être un petit focus sur mes nonneuils, voilà, donc là, vous voyez, alors bon, ça date de ce matin, je me suis pas remaquillée pour cette vidéo, vous voyez ce que ça donne, mais moi, je trouve ça vraiment très joli, je trouve que ça allonge vraiment très sensiblement mes cils, alors j'en mets pas trop trop dans la ligne du bas, justement, pour éviter le côté papatte d'araignée, qui moi, à mon âge et tout ça, je trouve que ça vient alourdir l'œil, moi, je trouve franchement que c'est très très bien, je vais me reculer pour pas avoir une grosse grosse tête, voilà, la brosse, elle a un côté double face, alors franchement, je sais pas trop ce qu'ils appellent double face, quand on regarde comme ça, je vous le tourne dans tous les sens, mais c'est sûr qu'elle est pas uniforme, uniforme, on va dire, sur tout le long, il est un petit peu courbé de ce côté-là, courbé de ce côté-là, moi, quand je le passe, je fais pas forcément attention à de quel côté je le mets, il est facile à appliquer, il sèche pas trop vite, en tout cas, là, je l'ai depuis début août, il est toujours aussi crémeux, toujours aussi agréable à porter, même s'il a fait une chaleur de fou en Italie et tout ça, il a bien réagi à la chaleur et tout ça, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté qu'il n'y avait pas besoin de passer mille fois pour avoir cet effet-là, c'est-à-dire que là, je dois avoir environ deux passes de mascara, parce qu'il y a des mascaras qui ont cet effet-là, mais il faut passer, après, tu attends que ça sèche, tu fais un autre truc sur ton visage, tu remets, tu attends que ça sèche, là, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de passes pour avoir ce résultat-là, bref, je le trouve très très bien, il se démaquille impeccablement, moi, vous savez, je me démaquille tout le temps avec des baumes, et le baume de chez Yepoda, qui est mon baume favori absolu que j'aime et que j'adore, et il s'enlève nickel. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Au niveau des faces, ils disent qu'il y a un côté incurvé, concave, qui apporte du volume, alors qu'il y a un côté convex qui définit le regard. Mais écoutez, du concave et du convex, ça donne ça sur ma tête, et franchement, je le trouve très très bien, ça faisait le long... Enfin, je le trouve très très bien, j'allais dire, ça faisait longtemps que je n'ai pas trouvé un mascara aussi beau, parce qu'il y a plein de mascaras que je trouve très bien, mais en tout cas, c'est mon mascara du moment, le Houda Beauty, One Coat Wow, il s'appelle comme ça. C'est la première fois que j'ai un produit de chez Houda Beauty, d'ailleurs, que j'achète cette marque-là, et ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus la marque, parce que franchement, je trouve ça très chouette. Ensuite, on va rester dans le make-up, on va rester dans le make-up, parce que là, j'ai un produit qui, je dois dire, a retenu toute mon attention, et m'a assez bluffée à plusieurs niveaux. Déjà, le produit, je le trouve très chouette, et il est encore plus chouette en sachant que je n'en mettais jamais, puisque je n'arrivais jamais à trouver le beau produit, le truc que je trouvais bien sur ma peau, je n'arrivais pas à l'appliquer. Bref, si vous me suivez, vous commencez à vous dire, enfin, à deviner de quoi je parle, je parle du blush. Le blush, je trouve ça chiant à trouver au niveau des couleurs, je trouve ça chiant à appliquer au niveau, on va dire, de l'endroit appliqué, où la matière, soit t'as l'air d'une poupée, soit ça se voit pas, soit les couleurs, c'est trop clair, c'est trop foncé. Bref, le blush, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je n'y arrive pas. Enfin, je n'y arrivais pas jusqu'à... L'autre jour, je me baladais, enfin, l'autre jour, c'était au mois de juillet, je me baladais sur le site de chez Blissim, et j'ai vu ce blush-là. Tout le monde, sur Blissim, en disait que du bien. Je me suis dit, je vais tester le truc. On va voir, la couleur me paraissait pas déconnante. Enfin, vraiment, je suis allée voir, même sur d'autres sites, tout le monde en disait du bien. C'est la marque Douce, Douche, peut-être. D-O-U-C-C-E. Et la couleur, je dois dire, la couleur est comme ça. C'est la teinte 64, c'est la teinte qui s'appelle So Good, et je trouve que c'est une teinte qui, moi, me va parfaitement au niveau de ma carnation. Alors, même bronzée, parce que je l'avais portée au mois de juillet, où j'étais quand même un petit peu plus blanche, vu le temps pourri qu'on avait au mois de juillet. En vacances, je dois dire, je me suis pas énormément maquillée, voire pas du tout. Les quelques soirs où je suis sortie maquillée, c'était juste un petit peu de mascara, et encore, sur les trois semaines, j'ai dû me maquiller trois fois, deux fois, pas beaucoup. Et depuis que je suis rentrée, je le mets, et même maquillée, je trouve que ça se passe très très bien. Il matche bien. Alors, je sais pas si c'est ce genre de truc qu'il faut mettre à moi. J'utilise ce pinceau-là, parce que les gros pinceaux à blush, justement, j'arrive pas à me maquiller avec. Je trouve que ça fait des gros machins. Au moins, un petit pinceau, alors peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Une maquilleuse va me dire, « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi ? » C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je suis bien. C'est comme ça que j'arrive à un résultat qui me plaît. Donc, bah, écoute, tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux. Il faut pas en appliquer énormément, parce qu'il est quand même hyper pigmenté. Mais je vous ferai peut-être des incrustations ici, parce que là, je suis maquillée, donc déjà, on va pas voir. Et je fais tic-tic-tic, tuc-tuc-tuc, un tout petit peu, hyper léger, et le rendu, je le trouve très très bien. Alors, je fais bien ce que vous m'avez dit, de le mettre un petit peu plus haut, parce qu'il y avait une vidéo, je le mettais trop bas. Bref, je vous écoute. Puis bon, je suis allé un petit peu plus me renseigner, on va dire. Mais franchement, cette teinte-là, elle est très très bien. Au niveau du prix, moi, je crois que je l'avais eu en promo. Il était en promo au mois de juillet. Le prix fort est de 31 euros, et le prix abonné, si vous avez un abonnement Blissime, tombe à 26,35. De mémoire, il était en promo. C'est pour ça que je me suis dit, promo, blush, plein d'avis positifs. Je vais essayer le truc. C'est la première fois de ma life, parce que j'en ai essayé des blushs. J'ai essayé des blushs Sephora, des blushs même de plus grosses marques, des petits, des machins, des crémeux, des machins, des machins, je n'en sais rien quoi. J'en ai essayé des blushs. C'est la première fois que je trouve qu'un blush me va, que j'arrive à l'appliquer, ou je n'ai pas l'air d'une tarée ou d'une nana bizarre une fois que c'est appliqué. Bref, j'aime beaucoup. Et la teinte, je pense que c'est une teinte qui peut aller à plein de carnations différentes, parce que vous savez, il y a des blushs, ça fait trop rose ou trop... Mais la couleur, je la trouve vraiment, 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 vraiment jolie. C'est pour ça que je la mets dans les favoris. Très très bien. Essayez. J'étais ravie de trouver ce produit-là. On va rester dans la beauté. Un autre produit coup de cœur que j'ai eu moi pendant mes vacances. Pour vous dire à quel point il a été coup de cœur, c'est que je l'ai vidé en Italie et je l'ai ramené vide, je l'ai mis vide dans ma valise pour vous le montrer, parce que moi, j'aurais pu mettre une photo et tout ça. Mais je trouve que c'est plus sympa de montrer le vrai produit, parce que j'avais vraiment, vraiment envie de vous en parler. Ça a été un énorme coup de cœur. On avait dû avoir ça soit dans la prescription lab, soit dans la Bissime, soit je ne sais pas où. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai acheté les deux mois-mêmes. Voilà, j'avais pris ça comme ça dans mes valises pour les vacances. Et un énorme coup de cœur. Donc, c'est la Compagnie de Provence. C'est un soin douche vivifiant extra pur. Il y a peut-être d'autres parfums. Là, c'est agrume pétillant. Alors, le côté pétillant, je n'en sais rien, mais le côté agrume frais, sans trop que ça fasse agrume léger, si vous voulez. Ça ne fait pas, tu n'as pas l'impression d'avoir le nez dans une orange sucrée, enfin de bonbons. Ça ne fait pas du tout bonbons. Ça fait juste le truc qui va bien. C'est Made in France. C'est 96% de produits naturels. Le prix, je ne sais pas, puisque encore une fois, comme je l'ai eu dans une box. 200 ml, c'est ça ? Oui, ça, ça coûte 9 euros. C'est un soin douche enrichi en huile d'olive, en huile de copra. Qu'est-ce que c'est, l'huile de copra ? Au parfum vivifiant d'agrume pétillant. C'est délicatement parfumé. Ça ne sèche pas du tout la peau. Ça vient bien nourrir la peau. J'ai trouvé que ça nourrissait bien la peau. Après la douche, je n'avais pas la peau qui tirait. Et franchement, je vous le recommande à 1000%. J'ai adoré ce produit-là. Et l'huile de copra, c'est quoi ? L'huile de copra, parfois appelée l'huile de coco désodorisée, est issue de la pulpe séchée de la noix de coco. Contrairement à l'huile de coco vierge, qui est issue de la pulpe fraîche et garde une délicieuse odeur de coco. Bref, ce produit est très très bien. Je vous invite à le découvrir. Si jamais vous avez testé des produits dont je vous parle, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à avoir votre avis. Ça m'intéressera moi. Et puis j'imagine que ça m'intéressera celles et ceux qui vous liront. Ensuite, oui, alors, un autre truc dont je voulais vous parler, on est parti en vacances en voiture en Italie. Donc c'est pour vous dire que ça fait un petit peu de route. Pourquoi en voiture en Italie ? Parce que 1, l'avion pour 4, ça coûte cher. 2, sur place, on avait besoin de bouger pas mal. On avait besoin d'une voiture sur place. Ça faisait un budget trop important. Et donc on a privilégié la voiture. On a fait Quimper, Florence en voiture. Il y a quand même pas mal d'heures de route. On l'a fait en deux fois. Et je me suis dit, j'avais vu passer ça sur Amazon, je crois, j'avais vu des repose-têtes qui se fixent sur l'appui-tête de votre voiture. Ce qui permet, si vous voulez, quand vous avez envie de dormir, souvent dans les voitures, vous n'êtes pas bien. Soit vous prenez un oreiller, vous vous mettez comme ça, mais la vitre est loin, l'oreiller... Enfin bref, t'es tordu. T'es tordu. Et moi, vous savez que juin, juillet, j'étais tellement bloquée. Il fallait vraiment... Déjà, j'avais peur pour mon dos. Donc j'avais mon coussin lombaire dont je vous ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus quand. J'avais mon coussin pour le cucu que j'avais trouvé chez Action dont je vous ai parlé dans une vidéo. Et je voulais vraiment ne pas être tordu si jamais je dormais, etc. Enfin, j'ai acheté ça pour ça, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose qui pourra servir, même quand, je ne sais pas, vous avez deux heures de trajet, si quelqu'un a un petit peu envie de dormir. C'est quand même plus sympa d'avoir la tête qui repose sur quelque chose plutôt que d'être comme ça. Après, tu t'endors, hop, ton coudil te lâche, t'as mal au cou. C'est chiant. Les gamins qui sont derrière, ils sont comme ça, machin. Les trucs autour de cou, là, je ne trouve pas ça super pratique. T'es jamais bien, t'es jamais bien. J'ai acheté sur Amazon ces appuis-têtes. Et alors, il faut bien faire attention parce qu'en général, ça s'adapte sur pas mal de véhicules, mais il y en a où ça ne marche pas. Donc, il faut bien regarder quel type de voiture que vous avez, quel type d'appuis-têtes que vous avez. Et en général, ça vraiment, ça se clipse, ça se met en deux secondes et vous avez donc deux petites oreilles comme ça qui peuvent se pencher, se revenir. J'ai l'impression d'être au test de l'air comme ça. Et puis, vous réglez comme vous voulez pour soit dormir comme ça, soit dormir comme ça. Ça vous fait un calage, je crois. Clic, clouc, clac. J'ai trouvé ça très pratique. Ça marche quelle que soit la hauteur, on va dire, de la personne. Je pense notamment aux enfants, si vous avez des enfants qui sont derrière. Il me faudrait un truc. Imaginons ça, c'est l'appui-tête. Et bien, l'appui-tête, vous le baissez comme ça, tic, 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 et comme ça, la tête du gamin, il est plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même si votre gamin est petit, est plus petit, bon, s'il a deux ans, ça ne marche pas. S'il est plus petit, ça touchera quand même les deux oreilles. Bref, j'ai trouvé ça très pratique et j'avais envie de vous en parler parce que j'imagine qu'on est nombreux et nombreuses sur la route avec, moi je les vois passer dans les bouchons ou au péage, etc. Les bonnes femmes, en général, en général, je dis bien en général, c'est monsieur qui conduit et les nanas qui sont à côté avec leurs machins, leurs trucs qui sont comme ça. Personne n'est à l'aise pour dormir dans une voiture et je trouve que ça, on est quand même un petit peu mieux. Alors, c'est pas non plus, t'es pas comme dans ton lit mais t'es quand même un peu mieux au niveau du cou que quand t'as ton pull, ton oreiller, tes bouboules de quelque chose pour tenir ta tête. Bref, je vous le recommande. Nous, on a acheté trois pour moi, pour les deux enfants derrière, pour le conducteur, non, il vaut mieux pas qu'il dorme, sinon... Et je trouvais ça bien. Et au niveau du prix, c'est 27 euros l'appui tête et puis n'hésitez pas à aller voir les différents commentaires sur Amazon, les différentes photos aussi en situation, vous verrez que ça se met bien. En général, les avis étaient quand même très positifs sur Amazon. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est un jeu qu'on a fait pendant toutes les vacances d'Italie. Ça s'appelle... C'est un jeu qui se fait sur téléphone. C'est un jeu qui s'appelle Undercover. Alors, le principe, ça se joue, on va dire, à partir de quatre personnes et puis après, si vous êtes quatre, six, huit, dix, vous pouvez jouer aussi. C'est un peu le jeu que vous pouvez faire avec des enfants, avec des ados ou même entre potes à l'apéritif. Moi, j'ai vraiment vachement bien accroché à ce jeu-là. Je vous explique le jeu et pour être le plus clair possible parce que moi, je peux vite partir dans des trucs qui ne sont pas clairs, j'ai écrit un petit résumé. Comme ça, je suis sûre que c'est clair. Alors, au début de la partie, chacun s'inscrit. Donc, tu as Delphine, Josiane, Hervé et Marie-France. Chaque partie est basée sur une paire de mots assez proches, par exemple, chat et chien ou ping-pong, tennis. Vous voyez ce que je veux dire ? Le même style d'objet. Au début de la partie, chacun reçoit un des mots. Donc, si vous êtes quatre, il y en a trois qui reçoit chien, un qui reçoit chat, par exemple. Vous voyez, il y a toujours un qui reçoit parce que les autres ont reçu. Chacun garde son mot secret, ne dit rien et chacun, à tour de rôle, va dire un mot en accord avec le mot qu'il a eu. Imaginons que j'ai eu chat, je vais dire, par exemple, domestique. Celui qui est à côté qui a dit chat va dire poil. Celui qui est à côté qui a eu chat va dire patte. Je dis des trucs au pif. Et celui qui a eu chien, vu que moi, j'ai dit domestique, patte, poil, il se dit, ça correspond bien, peut-être que tout le monde a eu chien. Je ne sais pas si je suis celui qui est exclu. Et ce que je veux dire, donc lui, il va dire peut-être... Ce n'est pas du tout clair ce que je dis. Alors, attendez, je... Pourquoi je n'arrive pas à expliquer ce genre de truc-là ? À chaque fois que j'essaye de vous expliquer un jeu, un truc comme ça, je ne suis pas claire. C'est terrible. Pourtant, quand je commence mon explication, je suis claire dans ma tête. Mais quand je m'entends au fur et à mesure, je me dis, non, ce n'est pas possible, personne ne va piger le truc. Donc, je lis mon papier. Au début de la partie, chacun reçoit un mot secret. Les joueurs doivent ensuite révéler petit à petit des informations sur leurs mots pour deviner qui a le même mot que... Et à la fin du tour, on vote pour la personne qui, d'après nous, n'a pas le même mot que nous. Bref, c'est un jeu sur téléphone, c'est hyper rigolo. C'est un jeu gratuit. Si vous voulez accéder à plus de mots, je crois que c'est un euro et quel. Enfin bref, ce n'est pas cher. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté mille mots pour les vacances. On a payé un euro et des bananes. C'est hyper rigolo. Vous jouez avec ça avec des copains. Faites-moi confiance. Installez le truc. Vous regardez ce que ça donne. Vous découvrirez les règles parce qu'il y a d'autres règles. Ça, c'est la règle de base. Et puis après, vous pouvez mettre d'autres petits trucs comme un uno. Vous avez le uno de base et puis le uno, après, vous pouvez faire des différentes façons. C'est pareil. Mais je ne vais pas commencer à vous expliquer toutes les autres façons. Déjà, un, je ne les connais pas et puis il y en a certaines, je ne les ai pas comprises. Donc moi, j'ai voulu jouer. J'ai voulu jouer. J'ai chaud. J'ai voulu jouer tout le temps au même truc. On était mort de rire. On était mort de rire. C'est rigolo. C'est sympa. Ça, je l'ai déjà dit. On a besoin de rien d'autre qu'un téléphone. Donc, c'est facile pour jouer. Vous pouvez jouer n'importe où. Vous voyagez dans le train. Vous jouez dans le train. Vous êtes chez Mamie Josette. Vous jouez chez Mamie Josette. Vous êtes à l'apéro. Vous jouez à l'apéro. C'est facile. C'est sympa. Undercover. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont déjà téléchargé l'application. Je vous invite à faire partie de ces personnes-là et de vous de télécharger l'application. C'est vachement bien. Je ne sais pas si je l'ai bien vendu. Franchement, j'ai un petit doute. Vous me connaissez maintenant et puis, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est Delphine. C'est Delphine. Mais c'est bien. Franchement, l'application est super. Ensuite, pendant les vacances, j'ai regardé Netflix. J'avais autre chose à faire. On faisait des visites, etc. Mais le soir, en rentrant vers 10h, 23h, j'ai regardé les vlogs d'août de l'ENA situation et après, vers minuit, 1h, j'ai regardé Toujours là pour toi. Et je me faisais des soirées jusqu'à 3h du matin. Je n'arrivais pas à décrocher de cette série. Après, je me disais, je regardais l'heure, genre, ma 7, il est déjà 4h du matin. Mais de quelle tête je vais avoir demain matin ? C'est une série qui m'a plu. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas aimé une série avec autant d'amour. J'ai tout aimé dans cette série. Alors, c'est une série. Pareil, je vais lire. Tully et Kate. Donc, il y a deux personnages. C'est deux nanas. Il y en a une qui s'appelle Tully. Il y en a une qui s'appelle Kate. Elles se sont rencontrées quand elles étaient gamines, adolescentes. Elles vont grandir ensemble et puis, vous savez, toute l'histoire de leur amitié, les moments positifs, les moments négatifs, les rencontres, leurs amours, etc. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à peu près mon âge. Il y a deux saisons. À chaque fois, il y a... Je ne sais plus combien, mais il n'y en a pas assez pour moi. Mais il n'y en a pas assez. Je crois qu'il y a on va dire 15 épisodes par saison. Si ce n'est pas ça, je vous mettrai ça ici. Cette série est top. Au niveau du style, c'est un peu... Il y a un petit peu du Friends. C'est une comédie romantique, dramatique, hyper touchante, enthousiasmante. On s'accroche. En tout cas, moi, je me suis accrochée au personnage, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai trouvé autant les deux actrices qui jouent leur rôle en étant adultes. Je vous mettrai les noms ici. Non, parce que je ne sais plus comment elles s'appellent, les actrices. Mais bon, ces deux actrices-là, un énorme coup de cœur. Les deux actrices sont absolument formidables. Les deux actrices qui jouent leur rôle en étant ados sont absolument formidables. Tous les acteurs de la série sont formidables. L'histoire, encore une fois, elle est drôle, elle est touchante, elle est désarmante. Elle nous ressemble parce que c'est vraiment des petits trucs de la vie. Alors moi, vous savez à quel point je déteste expliquer ce qui va se passer. Moi, je ne vous dirai pas plus que ça. Si vous avez envie, si déjà, ce que je vous dis, ça vous donne un petit pourcent d'envie d'essayer, mais allez-y parce que c'est une série top. Franchement, si vous aimez, si vous aimez ce que j'aime, si vous aimez d'habitude un petit peu mes goûts en termes de films, en termes de sensibilité, d'émotions et tout ça, essayez parce qu'il y a de fortes chances que vous aimiez la série. Si jamais vous avez déjà regardé cette série-là, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire sans spoiler quoi que ce soit. Ne dites rien. Vous dites oui, j'ai adoré, génial, allez-y, machin. Bof, je n'ai pas trop aimé, mais ne dites vraiment rien, rien du tout pour que les personnes qui n'ont pas vu la série ne soient spoilées de rien. J'ai trouvé ça, mais tellement bien, tellement formidable et puis j'ai trouvé ça chouette de mettre en avant des actrices de notre âge qui jouent tellement bien, des vies. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait... J'ai été trop bavarde apparemment. Hop, changement de batterie. Donc oui, qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais que j'avais adoré la série. Je suis même triste d'avoir terminé parce que j'aimerais tellement ne pas l'avoir vue pour pouvoir avoir le plaisir de la re-regarder. Je n'avais pas envie d'arriver aux derniers épisodes. Autant les premiers, je les ai bouffés, je n'arrêtais pas, tac, 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 tac. Autant les derniers, j'en regardais un par un, voire deux par deux parce que je n'arrivais pas à faire autrement. mais je voyais la fin des épisodes arriver et je me disais non, 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 parce qu'après, je ne vais plus en avoir. Je ne sais pas si ça vous fait ça quelques fois dans les séries. Top. Alors, les Netflix, c'est sur Netflix la série, j'ai oublié de vous dire, c'est sur Netflix. Mais alors, ce n'est pas une série qui vient de sortir. Moi, je me réveille toujours après la tempête. Je crois que c'est une série qui est sortie en France début d'année, je crois. Bref, regardez cette série. Elle est formidable. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Et dernier truc dont je voulais vous parler parce que je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, c'est également un film que j'ai vu, là, pour le coup, c'est au mois de juillet sur Netflix. Ça faisait pas mal de temps. Vous savez, quand vous allumez Netflix, vous avez des films qui sont mis en avant et là, c'était le film avec Perniné, Perniné, Perniné. Et là, je n'ai pas beaucoup besoin qu'on me pousse pour que je regarde des films de Perniné parce que je pense que j'en ai vu la plupart. Sauf celui-ci, c'est le film qui s'appelle Un homme idéal et j'ai adoré ce film. De toute façon, j'aime tellement Perniné que je pourrais regarder un film où il lit le beau temps. J'adore cet acteur, j'adore l'acteur en chair mais j'aime beaucoup sa façon de jouer. Je trouve que c'est un des plus grands acteurs français de sa génération. Alors, le pitch du film. Je n'aime pas trop non plus. C'est ça, parce que moi, j'aime bien vous dire des trucs mais si je ne vous dis pas un tout petit peu l'histoire du film, ça ne rime à rien que je vous parle du film. Donc, il faut bien que je vous en dise un peu mais je ne veux pas vous en dire trop non plus. Parce que moi, quand je regarde un film, je ne regarde jamais les bandes annonces. Quand j'achète un bouquin, c'est rare que je lise même le pitch parce que je ne veux pas. J'aime bien avoir la surprise. Souvent, le pitch d'un film, ils arrivent presque à la moitié du film ou du bouquin. Donc, non, moi, j'aime bien avoir la... Dès que je m'assois dans une salle, avoir un petit peu la surprise du truc. Donc, je vais essayer de vous dire un peu mais pas trop. Donc, après, c'est une question de confiance. Vous aimez Perninet, déjà, allez-y. Vous n'avez pas besoin. Vous regardez le film. Et puis après, si vous me faites confiance, regardez le film quand même. Voilà. Mathieu. Mathieu, c'est Perninet, 25 ans. Son rêve le plus ultime, c'est de devenir auteur. Un auteur reconnu, un Marc Lévy du truc. Sauf que ce qu'il écrit, ce n'est pas parce qu'on rêve d'avoir du talent qu'on en a. Ce qu'il écrit, c'est moyen moyen. Je peux vous en dire un petit peu plus. Un jour, parce qu'en attendant de devenir un écrivain hyper connu, il fait des petits boulots. Il est notamment déménageur. Et un jour, en déménageant un vieil appartement d'une personne décédée, il tombe sur un manuscrit, sur un... quelque chose, un livre, qui n'est jamais sorti, un manuscrit de la personne qui est morte. Il commence à lire et... chut. Il le prend et il va avoir comme projet de sortir ce livre à son nom. Il vole le manuscrit de quelqu'un, clairement. Et de là, je vais m'arrêter là. Il va se passer des choses rocambolesques. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas un film drôle. C'est vraiment, là, pour le coup, un drame. Un drame thriller. Un film tout en tension avec pas mal de rebondissements. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Franchement, je trouve qu'il joue super bien. Au niveau du scénario, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont étonnantes, des trucs où tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, j'explique les films comme ça. Bref, je vous invite à le regarder. J'ai trouvé ça super. Le mec, il joue nickel, le scénario super. Je l'ai déjà dit, mais comme vraiment, je trouve que c'est super et que je ne veux pas vous dire plus sur l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire. Regardez-le. C'est formidable. J'ai passé un super moment. Allez-y. De toute façon, si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur Internet, vous allez sur Netflix, vous lisez le truc en entier. Vous êtes des fainéasses aussi. Quelquefois, je vous parle d'un truc. Je reçois un message en me demandant d'en savoir plus. Mais vous savez qu'il y a Google aussi. Non mais quelquefois, vous exagérez. Vous êtes un petit peu assisté comme personne. Ce n'est pas bien d'être assisté. Parce que si un jour, je ne suis plus là, si un jour, je ne fais plus de vidéos, si un jour, je deviens muette ou quoi que ce soit ou je n'ai plus de main pour vous répondre ou je n'en sais rien, comment est-ce que vous allez faire sans moi ? Google aussi. Je prends toujours un grand plaisir à vous répondre. Je dis ça avec beaucoup d'humour parce que je réponds toujours à tout le monde et je vais chercher les infos pour tout le monde et tout ça. Quelquefois, c'est abusé. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi l'autre jour ? J'avais parlé d'un produit. On me demandait il n'est plus disponible, il est sold out. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va revenir le produit ? Non, vous êtes mignons. Mais non, je ne sais pas. Je n'ai pas partie des services après-vente des sociétés, des boîtes et tout ça. Amazon, je ne travaille pas chez Amazon. Et après, écrivez à la marque et tout ça. Je ne sais pas. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Franchement, toutes les informations que je peux vous donner, je suis toujours hyper détaillée dans tout. Mais après, je ne peux pas plus non plus. Voilà, écoutez, je retourne sur ma petite liste voir si je vous ai tout dit. Je pense que oui, cette vidéo a duré un milliard de temps parce que les vidéos favoris, je vous assure que c'est des vidéos où j'imagine qu'on ne se rend pas compte. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, ça fait partie des vidéos qui sont les plus longues à monter parce que j'ai tellement de choses à mettre, etc., que c'est quand même pas mal long à monter. Donc, une vidéo même de ce timing-là, je sais que je vais passer, on va dire, peut-être 8 heures à faire cette vidéo pour vous donner un ordre d'idée. Le dérochage, le montage, les incrustations, la miniature et tout ça, je pense que je vais tabler entre 6 et 8 faciles pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Il faut que je me reprenne. Cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si cette vidéo ne vous a pas plu. Vous connaissez la petite ritournelle, liker-la quand même, ça vous fera les pieds. On n'a pas trouvé de hashtag, enfin, on n'a pas trouvé, je n'ai pas réfléchi du tout à un hashtag pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va mettre comme hashtag à cette vidéo ? On peut mettre hashtag Delphine et les explications. Ça peut être ça le hashtag de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous avez envie de me donner un petit coup de main, si vous avez envie de partager cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Vous me taggez à rebase Ladyblog et comme ça, je verrai vos partages, je vous répondrai, je vous repartagerai. Ça me fera plaisir, ça me donnera un petit coup de pouce aussi pour ma chaîne, soyons clairs. Donc, merci déjà d'avance pour vos partages. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501